viscéralement pourquoi tu fais de la musique pourquoi c'est ça si je pense que ça c'est un besoin tu as besoin de communication besoin de c'est un peu l'inconnu la musique c'est un langage où tu t'arrives à exprimer des choses que tu n'arrives pas à exprimer autrement certains le font avec la littérature la peinture toutes formes d'art toi mais pour moi c'était clair c'était la musique le sont les mots c'est un mélange il y a beaucoup de gens dans une certaine tranche d'âge dit je vais faire de la musique tu sais pas trop pourquoi parce que c'est quelque chose qui où tout tu sens que voilà tu as peut-être c'est plus ton univers ou moi j'étais assez jeune peut-être je réponds ta question partiellement si je prends encore en amont j'ai commencé à faire de la musique vers 11 12 ans parce que tout d'un coup je me suis dit dans mon quotidien dans dans si tu veux c'est ce qui peut me sortir un peu du rationnel du truc tout calé l'école toi moi je suis né dans une ville assez petite très catholique donc c'était les filles à l'autre coup de la ville l'école des garçons de côté toi et puis pour moi la musique c'était un langage qu'elle est au delà de tout ce que je pouvais conçoire ou ce que je pouvais apprendre dans le système d'éducation normal quoi et surtout la musique électrique là j'écoutais de la musique très jeune donc les young gods j'ai eu un groupe avant comme je te disais les guitare et chant c'est un power trio 80 ans on a sorti en quatre titres tu peux voir tu peux entendre sur youtube j'off j'off and ram ram on avait fait un groupe punk à la base et puis ça évolue un truc un peu post-punk tu vois justement quand je te disais il y avait des influences de gang of or de kevin joke et quand ce groupe là a spité j'ai moi j'ai directement enchaîné sur autre chose et puis le simple heures m'a permis si tu veux de faire des trucs sans justement la problématique de groupe où tu as des avis différents des orientations différentes par rapport à ce que tu veux musicalement et le début du home studio quelque part toi j'avais ces quatre pistes cassettes et puis voilà tu fais tes petites maquettes sur chez toi tu as un univers à toi et puis après ces a répartagé la part donc il s'est amené dans le groupe et puis la même pot de batteur franck et voilà c'est comme ça que ça commence c'est comme ça ... ... ... ... ... ... ... Moi j'étais ingénieur et puis on m'a tout fait dans un club. On peut appeler ça un club, mais c'est le début d'un club. Ce qui est devenu après le frisson. Ça s'appelait déjà frisson, mais c'était vraiment une toute petite salle avec des moyens improvisés. Puis moi je faisais le son et on avait booké les Swans. Et c'est en nettoyant la scène le lendemain que j'ai vu leur setlist qui était encore scotchée sur la scène. Et puis il y avait ce morceau Young God. Je l'ai pris et puis je me suis dit après, parce que là j'étais encore dans Joe Funderham à l'époque. Je ne sais pas, je l'avais gardé parce que c'était un bon souvenir. Et quand j'ai commencé à écrire les premiers morceaux des Gods, ça paru évident, c'était le bon nom du groupe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on a envie de se mettre nous trois ou nous quatre sur un niveau plus haut que les autres. Mais je trouve que c'est un potentiel de l'être humain, de la nature humaine. On est tous des jeunes dieux. On ne sera jamais des dieux quand on a ce truc à l'intérieur de nous qui fait qu'on aspire à quelque chose d'un peu plus élevé que la condition dans laquelle on est. Et puis voilà comment tu gères ça en évoluant, en grandissant, en vieillissant et en approchant l'amour. Donc il y a ce truc que j'aimais bien. Tu vois, c'est... On est tous des jeunes dieux. C'est un peu synonyme de l'être humain, la nature humaine. C'est la fille d'amour qui m'a montré son corps. Elle est celle d'une procureure qui m'a volé mon cœur. C'est la fille d'amour qui m'a donné son corps. C'est la fille d'amour qui m'a donné son corps. C'est la fin de l'âge d'eau. On change de école. On voit un jour, c'est que je crois que tu nous montreras. C'est la fille d'amour qui m'a donné son corps. Et les gens et les droits bleus, tu ne m'aiderais pas dans le cœur. C'est la fille d'amour qui m'a donné son corps. C'est la fille d'amour. Je dirais que, tu vois, c'est un art de vivre aussi. Tu vois, les gens qui n'ont pas forcément eu l'occasion de développer un don, ou qu'on n'a pas eu un à la base, ils ont aussi... Tu vois, je respecte un peu aussi comment... Toi, tout est important. Comment tu vas éduquer tes gamins. Comment tu vas... Donc, je pense que c'est chez tout le monde. C'est chez tout le monde. Mais c'est clair que l'artiste, il a souvent une prétention en plus par rapport à ça, dans le sens qu'effectivement, on parlait avant d'un langage, de l'âme. Tu vois, d'un vocabulaire que tu n'as pas. C'est quand même un peu l'inconnu aussi. Tu travailles avec le subconscient. Qu'est-ce que les sons font réagir chez les gens ? Quelles émotions ça dégage ? Mais on a tous ça en soi, je pense. Après, c'est comment tu peux le développer ou pas. Le vieillet noir et blanc, noir doux blanc dedans. Même à tourner toutes les pages, tu tiens le livre à l'envers. Tous les amants sont des planètes. J'aimerais bien un moment m'assurer. Et parfois, il y a des gens qui disent, c'est génial quand tu chantes. Je dis, c'est pas ça que je chante, mais c'est vachement bien. J'ai toujours un petit carnet sur moi. Je trouve que c'est le top. C'est comme ça que tu peux mettre 2-3 mots parce que tu ne sais jamais. Des fois, c'est, je sais pas, tu peux être au cinéma ou dans la rue, tu entends un truc. Et puis, ouais, ou qu'ils te parlent. Et puis, si je ne l'écris pas, dans les 10 minutes qui suivent, après, j'y pense plus. Et puis, c'est parti parce que tu es dans un certain état d'esprit, tu comprends la chose d'une certaine manière. Et puis, il suffit que, si tu l'avais entendu d'une autre manière, tu ne pourrais pas en faire quelque chose. Donc, en général, quand je me mets à écrire les textes, je puise dans ces idées-là, dans ces carnets. J'ai dit, ah ouais, tiens ça, ça peut être quelque chose que je lis, ça peut être n'importe quoi. C'est super pratique. Skin Flowers, j'avais ce mot en tête, tu savais où aller, je savais comment le lancer, mais musicalement, je ne savais pas comment y arriver. Tu vois, où c'est qu'on va avec la rythmique, les guitares et tout, ça arrive. Il y a eu des fois où le texte était pondu le matin en me réveillant, mais la plupart du temps, c'est quand même le son. Qui me fait aller vers le texte. Malgré que j'écris tous ces trucs, quand je suis dans mon carnet sans son, si tu veux, je commence toujours par quelque chose de sonore. Que ce soit une recherche au niveau des samples ou de vidéos sur synthèse ou n'importe, aux guitares. Et puis après, je chasse aussi les mots après coup. La plupart du temps, la plupart du temps. C'est du Requiem de Mozart. Le début du Konfutatis. Konfutatis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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